précédemment on ne sait pas qu'est ce qu'il sera possible de faire par contre nous ce qu'on sait c'est qu'on va essayer de faire quelque chose de faire une petite mini édition cette année c'est pas c'est pas l'objectif d'anti gel durant cinq semaines nous suivons les équipes d'anti gel voici leur histoire à une semaine du début du festival c'est l'heure de rassembler les bénévoles ils sont des dizaines à s'engager pour accueillir public et artistes parmi eux des nouveaux arrivés qui participeront pour la première fois anti gel d'autres sont fidèles au poste depuis des années depuis la deuxième année du festival donc ça doit faire plus de 10 ans oui alors ça fait aussi un peu une dixième année donc presque depuis le début d'anti gel ce que j'adore c'est l'ambiance l'énergie dégagée par les équipes d'anti gel nous donnons des coups de main là où c'est nécessaire et un petit peu dans tous les domaines genre cuisine catering ou la billetterie le but de cette soirée motiver les troupes transmettre les informations pratiques et bien sûr se rencontrer une possibilité pour tous ces nouveaux bénévoles qui n'ont peut-être pas encore travaillé pour le festival d'apprendre un petit peu quelles seront leurs tâches comme nous l'avons fait il ya longtemps de de se faire des nouveaux amis des nouvelles connaissances pour la direction du festival après des mois de travail dans l'ombre ce rendez vous symbolise le début d'un marathon qui va durer plus d'un mois ça me paraît surréaliste mais oui tout est en train de se faire on est en train d'acheter des billets d'avion de booker les hôtels de les gens achètent des billets donc c'est parti la semaine dernière tuissan annonçait à son équipe que le grand central le night club du festival ne pourrait pas avoir lieu pour le remplacer en respectant les mesures sanitaires l'équipe d'antigelle a imaginé un oasis au bord du léman le restaurant de la plage des eaux vives va être transformé en fait en lieu de fête on a fait une demande d'autorisation express on a discussion on a eu des discussions avec la ville la capitainerie et aujourd'hui on a reçu l'autorisation pour faire ces soirées donc c'est génial mais pour autant de nombreux facteurs peuvent encore évoluer les règles peuvent changer les artistes peuvent encore annuler donc on se tient prêt à à l'imprévu et en fait voilà tous les jours il ya des rebondissements des changements on est hyper optimiste c'est comme ça que qu'on avance et qu'on voilà qu'on organise le festival on va de l'avant à quelques jours du festival les conditions semblent en tout cas réunies pour que la fête ait lieu merci Sous-titrage FR ?